... Dans le cadre de ces activités, la présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne, Pulcheri Gballé, a échangé le mardi 8 juin 2021 avec le président du PDCRDA, Henri Conambétier, à sa résidence de Daoukro. Je suis venue à Daoukro ce matin pour deux raisons. La première, c'est que notre papa, le président Bédier, s'est retiré ici à Daoukro depuis plus d'un mois et j'avais besoin d'échanger avec lui sur certaines questions, sa qualité de chef de file de l'opposition. La deuxième raison, c'est pour visiter la famille du jeune Kofi Toussaint, qui malheureusement a été décapité pendant la désobéissance civile. Moi, je fais partie de ceux qui ne croient pas en la bonne foi du gouvernement. Parce que, comme je coutume de le dire, ils ont fait deux mandats sans faire la réconciliation. Le retour du président Gbagbo est un acte majeur pour la réconciliation. Il se trouve que ça tarde, non seulement ça tarde, mais ça ne suffit pas. Et déjà, il y a des voix qui se lèvent encore pour dire qu'il ne faut pas qu'on l'accueille de façon triomphale. Ce n'est pas rassurant, à mon avis. Les députés PDCI d'Apengoro sous-préfecture, Bénier-Brou d'Akwa, à Dungorin-Bernard, ont eu le mardi 8 juin 2021 une séance de travail avec le président du PDCRDA, Henri Konambédier, à Daoukro. Nous sommes là ce matin, comme d'habitude, de temps à autre, nous venons saluer le président Henri Konambédier pour faire le point de nos activités au niveau local, activités parlementaires, activités politiques. Et ce matin, nous sommes venus lui dire le niveau auquel nous sommes arrivés et lui témoigner notre reconnaissance et notre loyauté et notre fidélité. C'est une petite séance de travail que nous avons eu avec le président pour faire avancer nos travaux au niveau local, mais aussi au niveau national. Nous avons échangé sur la politique nationale et voir dans quelle mesure le PDCI peut gagner de nouveaux lauriers.